En nouvelle génération, laine de chanvre ou encore panneaux extérieurs en bois, les techniques sont innombrables pour bien isoler sa maison. Un sujet qui intéresse les particuliers, à partir du 1er janvier 2013, ils devront construire selon des normes thermiques et donc environnementales beaucoup plus strictes qu'aujourd'hui. Le Grenelle de l'environnement a accéléré un petit peu les réformes en termes de réglementation thermique. Et du coup, en 2013, les bâtiments devront être à moins de 50 kWh par mètre carré de consommation. De leur côté, les professionnels se mettent aussi au diapason. Ils doivent apprendre de nouvelles techniques et surtout repenser leur chantier en fonction des autres corps de métier. Au niveau menuiserie, ça nous change par rapport à notre installation. Nous devons maîtriser les distances entre la menuiserie et la maçonnerie. C'est nécessaire parce qu'effectivement, tout le monde fait un peu n'importe quoi dans la profession. Il n'y a pas vraiment de réglementation. Nous allons aller vers une réglementation plus serrée et donc nous aurons des résultats plus intéressants et le particulier s'y retrouvera. En attendant, le particulier devra dans un premier temps mettre la main au porte-monnaie. Une bonne isolation fait grimper le coût global de votre construction de 10 à 15%. Un investissement rentabilisé sur le long terme. Merci. Merci.